Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1 maillot une histoire. Aujourd'hui on s'intéresse au maillot de l'équipe de France 86, témoin de l'apogée d'une époque et de l'adieu d'une légende, Michel Platini. Ce maillot au style polo plus habillé avec sa bande blanche fine aux épaules et dans le dos a été porté par Luis Fernandez lors d'un certain Francis Land en 1987. Ce match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 88 sera surtout le dernier match de Michel Platini avec le maillot de l'équipe de France. Arboré pour la première fois contre les futurs champions du monde argentin, victoire 2-0 le 26 mars 86 et conçu pour supporter les grosses chaleurs en vue de la coupe du monde de Mexique. Ce maillot a été témoin privilégié du quart de finale épique contre le Brésil qualifié de match du siècle par Pelé et aura vu Placini inscrire son dernier but en bleu. Ce maillot aura été porté pendant trois ans et la dernière fois qu'il a été utilisé c'était le 29 avril 1989 lorsqu'un jeune espoir de 20 ans nommé Didier Deschamps est entré en jeu la 79e minute du match contre la Yougoslavie. Revenons à notre match de légende en avril 1987. Personne ou presque ne sait que ce Francis Land au Parc des Princes marquera la fin d'une ère. Que l'histoire d'amour commencée un jour de mars 1976 face à la Tchécoslovéquie s'achève. Platini, le numéro 10 emblématique, porte le maillot bleu pour la dernière fois. Les départs de ses camarades Rocheteau, Jires, Janjini et Bossis avaient laissé un vide profond dans l'équipe de France. Mais Platini était résolu à terminer sa carrière internationale sur une note positive. Malgré l'opposition relativement faible de l'Islande ce jour-là, victoire 2-0 au Parc des Princes, l'enjeu était énorme. Essayez de qualifier la France pour l'Euro 88 dans un groupe tendu avec l'URSS et la RDR. Dans un Parc des Princes silencieux, à quelques secondes du coup de sifflet final, le drapeau du juge de touche se leva. Comme un symbole, Michel Platini était hors-jeu. L'instant d'après, il sortait. Tête baissée, maillot hors du short. Henri Michel, le sélectionneur de l'équipe de France, savait que c'était la fin. Quelques mois plus tard, à Turin, Platini fit ses adieux définitifs au football. Entouré de supporters et sous la pluie, il avouait qu'il ne pouvait plus trouver la motivation pour continuer à jouer. Cet adieux n'était pas seulement à l'équipe de France, mais aussi à une époque révolue du football, caractérisé par la grâce, la technique et le génie tactique de Platini. Son héritage continue d'inspirer les générations futures, rappelant à tous que le football est bien plus qu'un simple jeu. Après son départ, la transition vers une nouvelle génération fut difficile. Michel Platini revint en 88, cette fois en tant que sélectionneur, remplaçant Henri Michel en raison des performances décevantes dans les éliminatoires de l'euro 88 et de la Coupe du monde 90. L'arrivée de Michel Platini ne changera rien et la France est absente du mondial italien. Cette anecdote nous rappelle que chaque maillot a une histoire unique à raconter. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire du football français, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains épisodes de 1 Maillot, une histoire. A bientôt.